Aujourd'hui, on fait un tour complet du potager. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. L'automne, alors là l'automne, l'automne n'est pas arrivé en retard. L'automne, non, l'automne est arrivé bien à l'heure, voire même un peu en avance. Donc aujourd'hui, on bénéficie d'un peu de soleil, mais on arrive quand même un temps assez pluvieux, assez frais. On est passé quand même de 25, 26 à 16 degrés. Chez moi, c'était un peu froid, mais bon, on va se réhabituer tranquillement. Donc là, on va faire un tour du potager. On est toujours dans un potager mi-saison. On a encore des légumes et des fruits d'été et on commence déjà à avoir les fruits et les légumes d'automne. Donc là, vous allez voir, on va faire le tour. J'ai toujours la même problématique, les limaces, les limaces, les limaces, les limaces, les limaces. Ça, c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée au potager et ça continue. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai essayé avec les granules bleues, j'en ai mis. J'ai essayé à peu près tout. Là, récemment, j'ai laissé en fait des croquettes pour chat de mes chats en fait dehors. Et quand j'ai retrouvé le bol le lendemain matin, il y avait plus d'une centaine de limaces dans le bol à croquettes. Donc je me suis dit, tiens, elles adorent les croquettes pour chat. Donc j'ai refait une tentative où j'ai mis des jeunes pousses, de la salade fraîche, etc. Et les croquettes. Et elles ont préféré les croquettes, elles n'ont pas touché à la salade. Donc je me demande si je ne vais pas mettre des croquettes un peu partout dans le jardin. Comme ça, elles vont pouvoir aller sur les croquettes et pas sur mes bébés semis. Puisque le semi-pleine terre est à refaire. Il y a quelques graines qui ont résisté aux attaques de limaces. Donc ça, c'est à refaire. Donc voilà, il va falloir trouver une solution parce que là, ça devient catastrophique. Alors j'espère que cet hiver, on va avoir un moins de 10. Pendant au moins une bonne semaine pour tuer toutes les larves, les bébés, je ne sais pas trop. D'ailleurs, comment on appelle ça ? De limaces. D'ailleurs, je suis tombée par hasard en observant ces fameuses limaces, en voulant les ramasser pour éviter qu'elles ne dévorent tout. Je suis tombée sur deux limaces en train de se reproduire. Si, si, je n'avais jamais vu ça de ma vie en fait. Et à chaque fois, je me demande, mais comment elles font ? Alors on sait que tout ce qui est limaces et escargots, elles ont les deux sexes, je crois. Et donc, elles peuvent se reproduire assez facilement les unes avec les autres. Mais je n'avais jamais vu, je me demandais toujours comment ça pouvait fonctionner. Alors j'ai pris une petite photo. C'est un peu indiscret tout ça, mais bon, j'ai pris une petite photo pour vous montrer. Où justement, vous avez en fait sur les limaces, vous avez l'appareil reproducteur qui sort. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est tout blanc, c'est assez particulier. Et ça sort et elles se mettent en contact, elles sont entrelacées entre elles comme ça. Et leurs deux trucs blancs là, qui est assez chelou, se met en contact et voilà, roule ma poule quoi. Donc voilà, c'est la première fois que je voyais ça. Donc je l'ai pris en photo pour vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Alors là, vous allez faire le tour, vous allez voir. En termes de courge cette année, donc on va dire les butternut, les potirons, je n'ai pas à me plaindre, ça s'est plutôt bien passé. Même si j'ai eu beaucoup de pieds qui se sont fait dévorer, il y en a quand même trois qui ont résisté. Et donc sur les trois, j'arrive à avoir quand même de beaux fruits. Donc ça, je suis assez contente. Les tomates, je n'en ai pas profité assez. Et là, j'ai vu les températures qu'on a, vu le temps qu'on a. J'ai l'impression que ça va se finir plus tôt que prévu. Parce qu'elles vont avoir du mal à rougir, etc. Donc les tomates, je n'en ai pas suffisamment profité. Elles étaient délicieuses. Il n'y avait pas de doute. Elles étaient particulières cette année, notamment sur les miennes, mes tomates nord de Crimée, c'est les mêmes chaque année. Et cette année, elles n'étaient pas conformes à ce que j'avais l'année dernière. Et pourtant, quand j'ai fait les graines, j'ai pris une tomate qui était conforme. Donc normalement, j'aurais dû avoir exactement la même chose. Mais non, cette année, elles étaient particulières. La taille, il y en avait des beaucoup plus grosses que d'habitude et d'autres beaucoup plus petites. Il y avait quand même beaucoup plus de petites que de grosses. Et donc voilà, en termes de goût, on a retrouvé la même chose. Il nous en reste encore un saladier au frigo. Et puis après, les deux-trois récoltes que je vais faire là tout à l'heure. Je vais récolté les haricots verts. Je les récolte et je les écoute tout de suite en fait. Et je les mets directement dans un sac congèle. Et après, je les mets au congèle directement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à récolter ? Bon après, il y a pas mal d'aromates qu'il va falloir du coup faire sécher pour justement la cuisine, le thym, le romarin. Vous avez le basilic, la ciboulette, la sauge. La sauge, je vais essayer de faire des bouquets aussi de sauge odorante. Un peu comme de l'encens. Et puis, je vais avoir aussi l'entretien des choux, du céleri. Regardez, ouvrez les filets et regardez si tout va bien à l'intérieur. Parce que les choux pourraient être colonisés par des ravageurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un dimanche sur la récolte, de l'entretien et de l'entretien. Donc voilà, je vais refaire assis quand même. Si je vais être obligée de refaire quelques semis, je vais les refaire en godet. Parce qu'effectivement, là, les plantaires, on nous dit quoi, avec les célimas, c'est mission impossible en fait. Donc là, on va essayer de faire en godet, même si ça reste un peu tard là. Par exemple, pour le radis noir, si je le fais là, je pourrais le repiquer peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Et puis, il va être limite, limite en fait, avant les premières gelées. Donc il faut vite, vite, vite que je me dépêche. Donc voilà, donc un dimanche potager santé avec quelques semis, de l'entretien, du désherbage, et puis la chasse aux escargots et aux limaces quoi, toute la matinée. Là, il est très très tôt. Parce que je trouve que c'est le matin très tôt, vraiment quand le soleil se lève. Il y a une ambiance particulière au potager en fait. Donc j'aime beaucoup ce moment où on est en communion totale avec le potager et la nature. Je vais d'ailleurs aller me faire un petit café. Et puis après, je vais m'occuper du potager. On commence le tour du potager par ici. D'un côté, vous avez les pieds de tomate et de l'autre, potiron et butternut. Ma tomate pastèque. Quelques pieds de basilic. Les tomates solagnards, les jaunes. Elles ont un goût particulier. La peau est extrêmement épaisse. C'est entre le poivron en texture et la tomate. Ici, les limaces, encore et toujours. Elles mangent les tomates. Non mais j'hallucine. Regardez comme c'est joli. Alors là, il va falloir que sur tous mes pieds de tomate, je vienne et que je coupe le haut des branches pour permettre à la plante de bien développer les fruits. Et puis ensuite, on va espérer qu'il y ait suffisamment de chaleur pour qu'elles deviennent rouges. Désastère. Alors, ça c'est mon petit bazar. Je ne sais pas encore trop comment et où est-ce que je vais mettre le châssis. Est-ce que je le mets ici, en fait ? Une zone qui est extrêmement ensoleillée. Ou pas. Donc, je n'ai pas décidé. Donc, c'est encore en attente. Alors. Par ici, donc là, la sauge. La verveine que j'ai taillée et qui repousse. Un pied de tomate cerise. Ici, vous avez de la moutarde qui s'est ressemée toute seule. Du basilic. Cette tomate, je crois que c'est la maglia rosa. Elle est toute rose. Elle est très, très jolie. Et comme vous le constatez, les limaces, elles ont fait des sacrés dégâts. Vous avez aussi les carottes. Là, vous voyez, elle apparaît comme ça. Donc, à mon avis, elle n'a pas dû pousser comme il fallait. Voilà, les carottes. Une double carotte. Ça va me servir pour mon plat pour ce soir. Donc, il y en a encore ici, celle-ci. Et vous voyez, toutes mes carottes. Sur toutes mes carottes, j'ai des pucerons. Et donc, j'ai des fourmis. C'est la première année que ça me fait ça. En même temps, depuis que j'ai la chaîne YouTube, il m'arrive des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant. Alors. Ici, vous avez les tomates. Mais vous voyez, elles sont faits manger, elles aussi. Il y en a deux belles, là, qui arrivent. Vous voyez ça, là. C'est une bestiole qui fait ça. Bon, ça n'empêche pas de manger la tomate. Il faut juste enlever la peau. Et autre fait incroyable. Ce pied qui est là. Quand je l'ai repiqué, je l'ai repiqué, il était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis que je l'ai repiqué du mois de mai. Depuis mi-mai, il fait cette taille-là. Alors, il a été plus petit. Qu'est-ce qu'il s'est fait dévorer ? Mais il n'a jamais poussé. Et là, je vois qu'il commence enfin à pousser. Incroyable le retard que ça a appris. Et pour autant, ces graines, celle-ci, 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 on va dire les cinq premiers, ce sont des graines du même fruit. Donc, tomates noires de Crimée. Et elles n'ont pas du tout réagi de la même manière. C'est fou, hein ? Pour le nom d'ici, c'est d'après, il va falloir bientôt que je taille la serre. Là, ce bac, ça n'a rien donné cette année, mais rien du tout. Les melons, regardez, ils n'ont pas bougé. Ils commencent à faire des... Même les capucines, elles n'ont pas poussé. Donc, il doit y avoir un problème dans la terre. Je ne sais pas quoi, mais il y a un souci parce que même les haricots, regardez là, ça n'a rien donné. Ici, vous avez les haricots verts. Donc là, il va y avoir une récolte. En bas, vous avez les radis, radis de compétition avec toute la pluie qui est tombée. Ils ont bien gonflé. Ça, c'est pour faire de la bérnaise, entre autres. Donc, dans les bacs à choux, il va y avoir un petit coup d'entretien. J'ai laissé le trèfle à l'intérieur qui me sert un peu dans mon gré vert. Donc, je vais pouvoir le tailler et le mettre en terre. Ici, vous avez quelques soucis. Les belles du jour, c'est la fin quasiment. Donc, je vais pouvoir venir les rabattre. Je vais ouvrir ici pour regarder à l'intérieur, voir s'il n'y a pas besoin de récolter. Alors, je pense que à regarder comme ça, là, on ne voit pas bien. Mais, j'ai de la betterave à récolter. Donc, je vais récolter de la betterave. Regardez comment il est beau, ce chou. Donc, il n'y a pas à dire. Les choux, ils aiment bien quand ils sont serrés. Les choux sont beaucoup plus beaux quand ils sont serrés les uns aux autres. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que vous, c'est pareil. Mais voilà. En tout cas, ils se développent bien mieux quand ils sont serrés les uns aux autres. Ici, vous avez donc les fraises et haricots verts. Donc là, ça survit tant que ça peut. Il y a quand même quelques gousses à récolter. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Voilà, ça se développe. Mais comme ça se fait manger tout le temps, c'est compliqué. Dans ce bac, vous avez donc choux. Un chou. Et le reste, c'est des poireaux et des choux de Bruxelles qui sont tout petits et qui poussent. Des choux de Bruxelles qui sont vraiment à récolter cet hiver. Et vous voyez, tous les trous que je peux avoir dans mon filet, en fait, il y a des bestioles qui arrivent à bouffer le filet et à faire des trous partout. Donc, du coup, les bestioles, elles rentrent. J'ai rajouté des plaques jaunes pour justement les capturer. Mais j'ai des trous dans tous mes filets. Donc, les filets, les chambres, en fait, ne sont pas adaptés du tout pour l'extérieur. Je m'en doutais, mais je l'ai tenté quand même parce que ça ne vaut rien. Ici, on a donc le bac semi-pleine terre. Donc, j'ai semé du radis noir là-bas au fond, des radis blancs, quelques navets et je ne sais plus quelle autre variété. Mais comme vous pouvez le constater, ça s'est fait manger. Alors, sur cette ligne-là, voilà, il y a quelques radis qui ont survécu et je pense qu'ils vont pouvoir, notamment celui-ci, s'il ne se fait pas dévorer, il va pouvoir continuer de grossir. Pareil ici, mais par exemple, là, sur ce rang-là, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout s'est fait manger à part là. Voilà. Là, on a des petits restes. Ici, encore du navet. Donc, voilà, j'avais mis des billes bleues. J'avais tout, voilà, et pour autant, ça s'est fait manger. Donc là, je vais refaire des semis de radis noir en godet. Je vais les refaire en godet et en motte et je vais utiliser du coup, ma serre. Ici, vous avez la framboise. Alors là, la framboise, cette année, il n'y a rien à dire. Tous les jours, je récolte un sachet entre 300 et 500 grammes de framboise. C'est hallucinant. Ça ne s'arrête plus. Donc là, pour le coup, ça, alors c'est bientôt la fin, j'imagine, parce que quand on voit cette branche, mais en tout cas, j'ai fait le plein de framboise. Donc, j'en surgèle maintenant pour justement pouvoir faire des smoothies plus tard ou des gâteaux cet hiver. Donc ici, on va avoir de la betterave à récolter et puis là, la courgette, elle a l'odium. Ça, c'est de l'odium. Là, une espèce de poudre blanche, là, c'est ça. Donc là, on a une belle courgette et celle-ci, regardez, hop, elle a avorté. Impossible de se développer. On va récolter aussi de la ciboulette. Donc, il y a une partie que je vais faire sécher et une partie que je vais mettre au congé. Donc ici, pareil, hop, ça se développe, mais ça pourrit là. Du persil, le maïs, encore des haricots, si vous avez les poivrons. Alors, on n'en a pas récolté encore un seul. Regardez, il y en a qui arrivent, s'il survit. Il est déjà quand même abîmé. Vous voyez que les maïs sont aussi venus manger ça. Voilà, il y en a un autre là qui pousse. Mais voilà, pas assez de beau temps pour que ça se développe suffisamment. Donc, on va voir si on arrive sur fin septembre, début octobre à récolter au moins un ou deux poivrons. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va les récolter en vert. On ne les récoltera pas en rouge. Il n'y aura pas suffisamment de soleil. ici, vous avez les tomates bleues. Elles sont magnifiques. Alors, ce n'est pas encore le moment de les récolter. Elles sont bien bien dures. Il faut qu'elles mûrissent. Et là, le pied se développe. Donc, je vais venir couper ici, pour permettre en fait à la plante de garder son énergie pour développer ça. Alors, pareil, dans ce bac, il y avait des carottes. et il en restait un petit peu. Alors, ils se sont fait manger. Ça, il va falloir, à mon avis, que je le remporte dans un pot adapté et surtout un pot dans lequel, en fait, il y a un trou parce que je crois que là, il n'y a pas de trou dans celui-ci et je pense qu'il doit y avoir trop d'eau. De la menthe à récolter pour faire des tisanes. On aura aussi du thym. On a de la bourrache ici, des carottes, de la lavande. Alors, ici, on a les aubergines. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir en récolter quelques-unes avant les premières gelées. Donc là, je vais venir retirer les feuilles jaunes. Regardez-moi ce tournesol. Alors, j'espère que ça va attirer les oiseaux. Pour le moment, ça attire les pollinisateurs. Mais j'aimerais bien que ça attire les oiseaux quand les graines sont un peu plus sèches. de manière à ce que les oiseaux reviennent au potager santé pour manger les limaces. Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux qui viennent. Souvent, je trouvais des oiseaux en train de manger la terre. Donc, ils récupéraient des limaces ou peut-être même des vers de terre. mais là, il n'y a plus rien. Donc, je voudrais qu'ils reviennent pour m'aider à réduire l'invasion. Là, vous avez un pied de courgettes jaunes, des courgettes rondes. Mais voilà, il est plein de pucerons. Alors, la capucine autour fait le taf puisque vous sullevez derrière et vous avez des pucerons. Donc là, je vais faire un petit coup de traitement des coctions d'ail. Ici, vous avez le céleri rave qui commence à paumer. On voit là qu'il sort de terre. Donc là, on continue de bien arroser et de l'amender régulièrement pour avoir une belle grosse boule. Ça va demander beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, ça tombe bien, il pleut beaucoup. Et ceux qui sont là, en fait, ont un mois et demi de décalage entre les deux. Comme ça, ça me permet de pouvoir en récolter en début, on va dire, en début d'hiver et en fin d'hiver. Regardez la mosaïque. Donc là, j'ai une maladie cryptogamique sur mon pied de concombre. Je vais venir tailler les feuilles. Alors là, on a de jolies concombres à venir. Il était temps, on en a remis un paquet de temps. Donc on va voir ce que ça va donner. et puis là, on va pouvoir opérer une nouvelle taille pour permettre aux concombres de bien se développer et grossir. Le cosmo. Donc là, je vais venir pulvériser une solution en base de lait, de savon noir et d'huile que je fais habituellement. et puis on va espérer que ça n'empêche pas les concombres de pousser. Là, il va falloir que je nettoie la fraiserie, que je regarde au niveau des stolons, que je nettoie tout ça, que j'enlève ça parce que là, le petit truc qui est là, c'est un oistier qui pousse. Donc je vais le retirer parce que ça ne m'arrange pas qu'il pousse à cet endroit-là. Je vais pouvoir aussi récolter la verveine citronnée pour les tisanes. Alors ici, vous avez les carottes, le bac à carottes. Mais regardez, toutes les fourmis. Donc j'avais mis du plurin de lavande pour les faire fuir. Ça ne les a pas fait fuir. et regardez. Donc je ne sais pas ce qu'elles font. Je vais venir retirer toutes les carottes. Et puis, je vais mettre du mar de café. Je vais retourner la terre pour faire fuir les fourmis. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont aller, mais en tout cas, les faire fuir. Et puis, mettre le bac au repos et pour pouvoir s'en servir, on va dire, cet hiver pour faire quelques semis sous-chassis. Je vais y arriver. Alors ici, il y a quelques semis d'épinards qui ont survécu. Pas grand-chose. Là, vous avez une betterave qui pousse une betterave sugar. On va la buter parce que sinon, elle va avoir du mal. Ici, vous en avez une autre. Et là, ce sont des vêtus romaines, dont celle-ci qui est en fleur pour récupérer les graines. Là, vous avez un pied de persil plat qui survit aux attaques répétées des limaces. La rhubarbe. Alors là, la rhubarbe, c'est vraiment le légume le plus facile à cultiver au potager. Donc, quand vous démarrez un potager, plantez de la rhubarbe parce que ça, ça ne vous déçoit jamais. Ça pousse tout le temps. Tout au long de l'année, vous avez des récoltes. Enfin, il n'y a rien à dire. Donc ici, vous avez ma petite planche de laitue pour cet automne. Au centre, j'ai semé des pois d'automne. Alors, on en récoltera quelques-uns avant les premières gelées. Mais c'est surtout pour l'azote que je fais. Donc, il y a certaines qui ont survécu. Alors, je remarque que ces laitues-là se font quand même moins manger que les autres. Donc, j'espère qu'elles vont tenir. Ici, je vais devoir en fait tailler un petit peu. De toute façon, ça va bientôt être le moment de tailler le pommier. Incroyable, ce tournesol. Donc, il reste quelques pommes encore qui ne sont pas tombées. J'attends. Mais sur fin octobre, je viendrai tailler l'arbre. Et comme toute cette branche était malade, je viendrai tailler cette branche et tailler aussi cette branche. Ici, vous avez des reines marguerites. Trop joli. Du souci. Alors, le souci, comme chaque année, chaque fois que j'en sème, peu importe les graines que je prends, j'ai toujours de l'odium. Voilà. Donc, c'est assez fragile comme plant. Il faudrait peut-être que je les éclaircisse un peu mieux pour éviter ce phénomène. Bon, après, ça n'empêche pas de faire de jolies plantes et de pouvoir récolter les fleurs. Bon, là, j'ai aimé des salades, mais il y en a qui ont déjà pris cher. Là, il y en avait une. Il y en avait une ici, il n'y en a plus. Et puis là, il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais le mettre le bac. Je vais certainement le mettre. Et regardez, j'avais ressemé des pommes de terre. Bon, ben voilà, elles sont reparties sans aucun problème. Et on va terminer la visite du potager par cette partie-là où vous avez des butternuts et des petits marrons. voilà. Donc, j'en ai récolté déjà un que je vais cuisiner avec mes carottes et puis mes pommes de terre qui appucinent. Là, je vais faire une taille pour permettre aux plantes de continuer de se développer et faire des fruits. Le jasmin étoilé qui va très bien. Là, vous avez la vigne. Donc, il y aura aussi du raisin récolté. D'ailleurs, je souhaite de bonnes vendanges à tous les vignerons et les vignerones. ma bête. Donc là, je ne sais pas combien de kilos ça fait, à votre avis. Je vais la peser dès que ce sera le moment. Alors, pour la récolter, je pourrais, je pense, la récolter. Mais j'attends que ça, ça soit bien, bien sec. Parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum de nutriments, donc de vitamines. et il faut donc laisser pousser la bébête. Et donc, le pied continue de pousser. Donc là, le fruit est tellement gros qu'il n'a pas fait d'autres fruits depuis. Mais on voit que ça repart. Là, vous avez, je crois que c'est de la moutarde, ça. Il s'est ressemé toute seule. Cosmo. Vous voyez, le pied, hop, il se redéveloppe. Voilà, le tour du potager à la mi-septembre. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, le petit tour du potager. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager votre expérience. En attendant, de se retrouver la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao !